Si vous écoutez cette histoire, c'est que je ne suis plus de ce monde malheureusement. Mais avant de passer l'arme à gauche, il est de mon devoir de vous raconter l'une des incroyables aventures que j'ai vécues. Ce jour-là, je déjeunais au Drumling Dinner. La serveuse me demande ce que je désire commander. Le magasin est ouvert. Qu'est-ce que ce sera ? Bien entendu, rien ne vaut le plaisir de déguster un bon Nuka-Cola Quantum bien frais lorsqu'on en a l'occasion. Ce qui est plutôt rare. Tout à coup, je sens une présence, alors je tourne la tête. Et là, je vois une vieille dame. Nos regards se croisent, puis elle me regarde fixement. Intimidée, je tourne légèrement la tête, mais continue de l'observer discrètement. La voyant faire un signe négatif de la tête. Peut-être n'aime-t-elle pas le Quantum, ma foi. Puis elle se rapproche. La voilà qu'elle parle à Kanigou maintenant. Cette femme a tout l'air d'être une marchande solitaire qui voyage avec sa bramine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle semble apprécier la compagnie. Encore une curieuse personne des terres désolée. C'est à ce moment-là que je suis censé payer. Euh... Et soudain, ce que j'aperçois me laisse sans voix. Qu'est-ce que... Et c'est en entendant le cri de Kanigou que je compris qu'on avait bel et bien assisté au même spectacle. C'est alors que je décide de me mettre à la poursuite de cet objet volant. Avion, vaisseau... En tout cas, ça n'avait en rien l'air d'une météorite. Il y a quelqu'un là-haut. Sûrement un de ces pillards. On va se faire discret. Hein ? On ferait mieux de se dépêcher. La fameuse brasserie Bintown. Le bruit du crash venait probablement de derrière ce bâtiment. L'atmosphère est oppressante. Tout est détruit. Le paysage, si on peut l'appeler ainsi, est triste à mort. Ces terres portent bien leur nom et semblent vider de toute vie. Soudain, Kanigou semble inquiet. Et là, au loin, je vois des flammes. Et mon instinct me déjier. Je n'en crois pas, mes yeux. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Tout ça ne semble pas réel. Je suis à la fois effrayé et excité par cette incroyable découverte. Mais pourtant, cette soucoupe est à quelques centimètres devant moi. Le choc a dû d'être brutal. Mais d'où peut-elle bien venir ? Et là, sur le sol, quelque chose attire mon attention. Une sorte de liquide vert et visqueur. L'idée qu'une créature soit sortie de ce vaisseau me donne la chair d'eau. Mais il faut que je trouve d'autres caisses. En voilà une. Encore une autre. Il y en a sûrement d'autre part. Bingo. Bingo. Ça continue encore par là. Quelque chose me dit que les réponses à mes questions se trouvent probablement dans cette grotte. Et là, ce que je vois me glace le sang. Qu'est-ce que... Il faut absolument que je sache de quoi il s'agit. Il n'est qu'à quelques mètres de moi. Je n'en crois pas mes yeux. Il s'agit bien d'un allié. Il est là. Devant moi. Peut-être est-il pacifique. Ou bien peut-être hostile. C'est trop tard. De toute manière, il m'a vu. Je ne peux pas prendre de risques. Je l'ai eu. En route. Il y a un cadavre ici. Et une rature. Et ça doit être son âme. Il est bien mort. Le sol est recouvert de sa cervelle. Il communiquait sûrement grâce à ça depuis son crash. N'aie pas peur, Canigo. C'est terminé. Cette tenue est incroyable. L'atmosphère est lourde. Je n'ai jamais vu un endroit pareil. Cette grotte lugubre abrite une flore très particulière. Certains champignons y sont même phosphorescents. J'ai également cette sensation bizarre. Comme si quelque chose d'étrange tournait autour de moi. Comme si une énergie se dégageait de ce lieu. Ce pauvre homme avait dû trouver refuge dans cette grotte à l'abri des dangers du monde extérieur. Et cet alien s'en va avoir fait de même en venant ici. Il devait avoir pour seul compagnon sa bouteille. Ce pistolet semblait agir aux ondes radios. Je n'aurais jamais imaginé une chose pareille possible. Tout ici semble être déconnecté du monde réel et de la notion du temps. De destinées totalement différentes et de fins tragiques pour un même mur. Cette grotte est vraiment mystérieuse. Ainsi s'achève cette histoire. Mais à ce moment-là, je sais au fond de moi que d'autres aventures m'attendent quelque part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada